Sa renommée internationale n'est plus à faire. Dans quelques semaines, il sera à New York et à Dubaï, mais dans l'immédiat, Mathéo Mornard a pris ses quartiers d'été comme chaque année au Fermont-Monté-Carlo, où il expose quelques-unes de ses œuvres les plus récentes. Mais pas question pour autant de chômer, puisqu'il parfait également sur place un projet de sculpture. C'est un peu les vacances pour moi aussi, mais je profite également pour travailler et réaliser tous les ans une nouvelle pièce. Cette année, c'est le boxeur, et il a du succès. Oui, parce que Mathéo, vos thèmes de prédilection restent les mêmes avec les années, les femmes, les animaux ? C'est toujours les femmes, mais en ce moment, je travaille un peu sur les animaux, et j'aime bien. Ça change un peu, et puis un artiste doit toujours innover et essayer de faire autre chose. Parmi les pièces exposées au Fermont, beaucoup sont présentées pour la toute première fois, et l'imagination féconde de Mathéo Mornard ne s'arrête pas là. Il a en tête des projets que l'on pourrait qualifier de monumentaux. Je suis en train de réaliser, depuis quelques années, des sculptures habitables. Je trouve qu'une sculpture doit être vivante, parmi les gens, et là, je fais des très, très grandes sculptures qui font plus de 200 mètres, et j'espère que ça prendra jour rapidement. Avant de nous quitter, Mathéo Mornard nous a emmenés dans son atelier qu'est Antoine 1er. Là aussi, il laisse libre cours à son esprit créatif et a accepté de nous dévoiler en avant-première la création qu'il prépare. Merci. 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 Merci.